Je suis en train d'accompagner un très grand invité d'honneur de l'État de Sénégal, son éminence, Cheikh Mohamed Hossein, en sa qualité de grand moufti de Jérusalem et de la Palestine. C'est plutôt lui la vedette de cette visite et nous sommes avec lui dans un programme qui s'annonce très chargé depuis lundi. Nous sommes au cinquième jour de travail et c'est la première journée où on a consacré entièrement aux visites prévues dans les villes saintes de Sénégal, à savoir Touba, Kaulak et Tewan. Donc l'objectif de cette visite c'est de renforcer le jumelage qui existe déjà en termes spirituels. Le jumelage spirituel avec Touba a été ressenti. Nous avons même des projets en commun. Il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets qui sont à projeter. Je ne peux pas tout dévoiler devant la presse mais on va passer tout à l'heure rencontrer le Cheikh, le grand Sérine de Touba, Cheikh Mohamed Mountaqa Mbaki, qu'Allah le préserve une longue vie pour lui et pour toute sa famille. Il va nous recevoir tout à l'heure. Il y a un échange important sur des questions importantes et sensibles. Le Moufti, au nom de Jérusalem et au nom de la direction du peuple palestinien, lui a réservé un cadeau. Donc on va aussi le remettre, ce cadeau, au nom de cette ville sainte. Comme vous le savez, Touba c'est une ville protégée et sainte. Jérusalem c'est une ville très particulièrement visée actuellement par l'occupation israélienne, par l'injustice qui règne depuis 70 ans. Maintenant, l'objectif général de tout ce programme, c'est de renforcer les liens entre nos deux peuples, nos deux peuples frères. Également, célébrer Jérusalem, qui était déclarée par le Conseil des ministres de la Culture, réuni à Manama au Bahreïn en novembre 2018, dans le cadre de l'OCI. Donc à l'unanimité, Jérusalem comme capitale permanente de la culture islamique. Et c'est un statut très particulier qui était donné exprès à cette ville sainte pour faire face un peu à cette agression, à ces politiques et pratiques israéliennes d'occupation et soutenues malheureusement d'une façon très alignée et très partisane par une certaine grande puissance. Et nous sommes là également au lendemain de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Donc ça a marqué un croisement parfait entre les deux événements, Jérusalem capitale permanente de la culture islamique et la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Ensemble, c'est pour dire que le Sénégal n'a jamais changé son statut et ses positions, toujours constante et intacte et solide derrière le droit palestinien. Et savez-vous que cette festivité en présence de notre grand imam et cheikh était accueillie très favorablement, très chaleureusement par tous les rangs de l'État, à commencer par le chef de l'État qui nous a reçus au premier jour dans son palais, et très chaleureusement, très sincèrement. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale, donc au nom du peuple sénégalais, lui aussi, il nous a accordé une attention très particulière. Et ce programme était également l'occasion d'ouverture de plusieurs activités culturelles et culturelles, dont la grande exposition Jérusalem capitale permanente de la culture islamique, que nous avons inaugurée en présence de Cheikh, mardi dernier, au Grand Théâtre National à Dakar. Également, la très grande conférence toute populaire qui a eu lieu à l'UQAD 2, donc à l'Université de Cheikh Antadiop, jeudi matin, donc jeudi avant-hier. Et c'était l'occasion de rassembler toutes les tranches de la population de Sénégal, imams, érudits, universitaires, étudiants, élèves, toutes, et des artistes aussi qui ont participé à animer cette conférence, et qui est devenue une sorte de festival. Nous avons également rencontré beaucoup de familles religieuses, nous avons rendu visite à plusieurs mosquées. Hier, le khotba de Juma'a de vendredi a eu lieu à la grande mosquée de Dakar. Demain, une visite est prévue pour clôturer ce programme. On l'a fait exprès pour coroner ce programme d'une visite importante de cette grande mosquée, la plus grande en tout cas, de la sous-région, Massa Ali Kiljinan, qui porte le nom de livre de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de Tariqa Mouridi. Et donc, c'est pour aussi exprimer notre gratitude à cette Tariqa, à son fondateur, à son histoire, parce que toute son histoire, et tout au long de son histoire, les imams et les descendants de Cheikh Ahmadou Bamba portaient le flambeau pour soutenir la justice, la paix et la liberté en Palestine. Donc voilà, d'autres rencontres ont eu lieu, donc un programme assez chargé. Heureusement que notre imam est très solide, malgré son âge, malgré l'état de fatigue, malgré le voyage qui était quand même... Il ne vient pas d'un pays proche, il vient de très loin. Il a fait trois pays pour arriver à Dakar, donc plus de 24 heures de voyage. Il est venu quand même en pleine forme, et surtout quand il a vu l'accueil chaleureux des Sénégalais, en son honneur, ça lui a alimenté avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force spirituelle. Il est très content, en tout cas, il est très satisfait de tous les résultats jusqu'à maintenant, et ça va continuer, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501